Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la 3ème journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Karabag FC contre Ajax Amsterdam un match qui s'est terminé par la victoire de l'Ajax d'Amsterdam, 3 buts à 0 à l'extérieur alors je vais revenir dans cette rencontre sur les buts de ce match mais surtout sur les statistiques des deux équipes que j'ai décortiquées pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans cette rencontre à la fin de la vidéo on fera un petit aperçu sur les prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition alors donc l'Ajax d'Amsterdam l'a emporté 3 buts à 0 alors il y a eu 3 buts à 0 mais dès la 15ème minute c'est Romão du Karabag FC qui s'est fait expulser ensuite à la 36ème minute Taylor de l'Ajax a marqué, l'Ajax menait 1-0 puis Végorst a doublé la mise sur pénalty à la 74ème minute Agpom a marqué à 77ème, l'Ajax menait 3-0 puis Kafar Glieff de Karabag s'est fait expulser à 79ème donc Karabag a même fini à 9 contre 11 un match finalement bien mené par l'Ajax d'Amsterdam une grosse victoire 3-0 qui va leur faire du bien pour le gol à Vérage pour les 3 points, en plus c'est à l'extérieur, tout va bien pour l'Ajax au niveau des statistiques, l'Ajax finalement, même en ayant joué à 11 contre 10 pendant plus de 80 minutes finalement on n'a que 6% de possession de balle à 44%, c'est assez étonnant 544 postes tentées à 421, en plus le dernier quart d'heure ils l'ont fini à 11 contre 9 482 passes réussies à 339, 89% passes réussies à 80% c'est un peu léger je trouve en termes de domination pour l'Ajax en ayant joué en supériorité numérique par contre, les occasions 10 à 2, 14 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1, 3 tirs contrés à 1 aucun poteau et 4 enjeux à 1, l'Ajax a ultra dominé d'un point de vue occasion de but mais après c'est presque logique au niveau des corners 4-2 mais pour Karabag, bon, les centres 12-7 pour l'Ajax interception 12-9 pour l'Ajax, les tags 16-14 pour l'Ajax, les duels gagnés 50 à 47 pour l'Ajax les arrêts 7-1 pour Karabag, les fautes 21 à 11 pour l'Ajax qui a fait 21 fautes c'est quand même bizarre cette histoire de faute l'Ajax qui fait 21 fautes, qui prend que 2 jaunes Karabag, ils font 11 fautes, c'est 6 jaunes et 2 rouges c'est quand même bizarre, ils ont fait 2 fois moins de fautes et il y a 4 fois plus de cartons bon, ok, bon, c'est comme ça, c'est le foot mais bon, c'est assez étrange au final, bon, un match facile de l'Ajax d'Amsterdam qui l'emporte 3 buts à 0 ils ont dominé légèrement, passé à mon goût je trouve, eu beaucoup d'occasion, ils ont eu l'impact physique qu'il fallait et finalement, bon, c'est une victoire plus que facile pour eux alors les prochains adversaires, prochaine rencontre pour Karabag, ce sera le 7 novembre à 18h45 et ce sera à Bodo Glimt, Bodo Glimt, je crois qu'ils ont réalisé un bon début de Ligue Europe 1 l'Ajax d'Amsterdam jouera de son côté également le 7 novembre mais à 21h et contre le Maccabi Tel Aviv à domicile et ils pourront confirmer une nouvelle fois cette belle victoire à l'extérieur en tout cas, voilà les amis, c'est la présentation du résultat en statistique du match Karabag FC contre Ajax d'Amsterdam un match qui s'est terminé par la victoire de l'Ajax d'Amsterdam à l'extérieur, 3 buts à 0 voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo